on est de retour dans le programme avec une vidéo qui fait suite à celle qui était intitulée croyances et limites et comment on se met des cordes et des boulets aux pieds comme l'image de notre petit éléphant qui a une corde aux pieds et comment ces limites nous bride au quotidien j'espère que les exercices que je vous ai donné offert il a été il a été intéressant pour vous et vous a mis un petit peu au clair tout ce qu'il y a à travailler au quotidien et à quel point c'est pertinent de faire cette démarche là aujourd'hui on revient sur ce concept là et je vous donne des clés sur comment justement lutter contre cette impuissance apprise et se diriger vers l'inverse c'est à dire la puissance apprise vous ai parlé déjà de travailler en pente douce ça va être vraiment l'une des clés l'une des méthodes à mettre en place mais je veux vraiment insister sur deux concept deux attitudes qui sont antagonistes qui sont le perfectionnisme d'un côté et l'optimalisme de l'autre pour ça un conseil de lecture tal ben char l'apprentissage de l'imperfection j'en ai parlé dans la vidéo précédente j'ai corné toutes les pages presque alors j'ai vous d'un moment j'ai inventé des nouvelles façons de corner les pages je connais plus gros plus petit je connais pas en bas par en haut enfin tout ce qui dit dans son livre ça parle vraiment au plus profond de moi et c'est vraiment représentatif de la philosophie qu'il y a derrière le programme h4h et l'expérimentation de la loi de l'hormèse ce que nous dit tal ben char c'est que dans la vie il faut fuir le perfectionnisme et malheureusement vraiment de nos jours très répandue à cause notamment des réseaux sociaux et c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente où dès qu'on allume internet les réseaux sociaux facebook twitter on est très vite confronté face à face avec ce qui se fait de mieux dans tel domaine que ce soit le domaine sportif que ce soit l'esthétique l'athlétisme que ce soit le domaine intellectuel tout de suite on voit une personne qui a atteint un objectif qui est incroyablement loin par rapport à là où on est nous et on voit le gouffre qui nous sépare et tellement que c'est tellement c'est vraiment abyssal ça nous coupe les jambes et on se dit ah non mais ça c'est pas possible j'y arriverai jamais quand même c'est tellement loin cet objectif là c'est 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 démesurant vraiment c'est une démesure qui nous fait perdre pied et l'attention vers la perfection ça peut vraiment vraiment nuire à notre quotidien alors que l'optimalisme lui enfin l'optimaliste pardon mais le concept d'optimalisme il va rechercher justement la progression il va s'éclater dans l'instant présent il va être il va accepter surtout l'échec parce que l'échec fait partie de l'apprentissage c'est vraiment important de se marteler ça surtout nous français alors que dans la culture américaine vraiment échoué dans le monde des affaires dans une entreprise lancer une entreprise ne pas y arriver etc c'est même valoriser c'est même valoriser alors qu'en france c'est tout le contraire on va être voilà pointé du doigt si vous savez très péjoratif si on dit à lui il a lancé un truc ça n'a pas marché il a fait faillite c'est très négatif quoi alors que dans d'autres pays dans d'autres cultures dit waouh il a eu les les corones 1 1 de de silencer de tenter l'aventure et c'était pas sûr j'étais enfin voilà et puis il a appris beaucoup de choses dans cette aventure ben c'est très positif l'optimaliste lui il va voir ses expériences passées par exemple si c'est une réussite l'expérience passée ça va augmenter sa confiance ça va augmenter sa satisfaction évidemment il a réussi quelque chose ça va augmenter sa motivation d'aller plus loin il va pas s'arrêter là il va dire là quand j'ai progressé est ce que je vais inventer des nouveaux projets voilà si il vit un échec pour lui ça va être une autre façon d'apprendre ça va être un autre apprentissage il va apprendre de ses échecs et on sait très bien qu'on apprend beaucoup plus ou en tout cas on tire d'autres leçons de ses échecs par rapport à de ses réussites et on va donc progresser le perfectionniste lui par contre en cas de réussite ce sera jamais assez bien ben on peut toujours faire mieux parce que si vous recherchez quand je vous le dis souvent la perfection dans vos actes vous avez déjà perdu on pourrait toujours faire mieux quand je vous parle de sport vous pourrez toujours faire plus de répétition un tel ou tel exercice où le faire plus rapidement ou courir plus vite parce que vous êtes en compétition parce que encore une fois vous appréciez les choses de façon quantitative alors que le vivant ne s'apprécie que de façon qualitative donc on pourra toujours faire assez on pourra toujours à faire assez que ça veut dire jamais assez bien bon on pourra toujours faire mieux le perfectionniste il est donc même ses victoires il n'a pas les célébrer il va gagner un trophée il va arriver quelque part et c'est le problème des gens justement qu'ils connaissent des qui gagnent au loto qui connaissent la réussite sociale et et qui engrange beaucoup d'argent etc énormément tombe dans une forme de dépression parce qu'ils arrivent là ils veulent toujours plus le côté consommateur de notre notre société c'est j'obtiens quelque chose en pensant j'achète une nouvelle voiture en pensant que ça va m'apporter mon bonheur où je m'achète une maison où je m'achète un animal de compagnie par exemple c'est ça qui va régler mes problèmes et puis dès que je l'ai ben je vais prendre autre chose j'ai cherché autre chose parce qu'en fait il faut se tourner vers soi pour trouver la plénitude on est complet on est parfait dans le sens complet et donc c'est jamais assez bien donc toujours dans la frustration si par contre c'est un échec alors là le perfectionniste il va vivre l'échec comme une catastrophe il normalement lui il faut que ce soit parfait donc échouer c'est ça peut être même un traumatisme ou encore et c'est ça qui est vraiment aussi préjudiciable c'est qui va faire de son mieux pour éviter la situation stressante pour éviter la situation où il ya un risque d'échec s'il ya un risque d'échec ah ben j'y vais pas non parce que moi il faut que ce soit parfait faut que je réussisse absolument donc là je vois bien que c'est 50 50 ou même c'est 80 20 il ya un petit risque d'échec ah ben j'y vais pas c'est un mode zéro ou un le perfectionniste et ça ça fait déboucher sur la frustration évidemment parce qu'on ne fait jamais assez bien la culpabilité on se culpabilise j'aurais dû faire mieux j'aurais dû ceci j'aurais pu mieux faire ici etc la dévalorisation voilà on se dévalorise alors qu'on est arrivé à faire quelque chose sans doute même si on échoue ça c'est un apprentissage ça fait partie mais non on se dévalorise on n'y est pas arrivé où on y est arrivé mais pas assez bien perdre de confiance évidemment sur le long terme on va avoir de moins en moins de confiance à dire non mais moi de toute façon je suis nul quoi j'y arrive pas etc et surtout déstabilisation c'est à dire que la prochaine fois que vous pourrez pas éviter le stress éviter la situation stressante alors là déstabiliser genre vous avez un programme de la journée avec des amis vous devez les rencontrer à 15h et puis on vous appelle à 14h pour vous dire ah mais non finalement c'est annulé ou sinon ah non finalement on se voit à 16h et là généralement perfectionniste il est complètement déstabilisé ah quoi mais non mais j'avais pas prévu ça alors qu'il a rien d'autre de prévu dans la journée autant mais il est déstabilisé parce que le moins de petit stress quelque chose qui n'est pas parfait dans sa vie ça le fou enlève c'est pas parfait donc une déstabilisation constante et ça on le voit on le voit régulièrement le but de la loi de l'hormèse le but du programme h4h c'est de cultiver au quotidien ces petits inconforts de trouver le confort dans l'inconfort dans les douches froides dans le bain froid dans la douleur physique pendant qu'on fait de l'exercice physique dans les bains chauds dans les techniques de respiration de type vim off que je vous apprends par exemple on touche à l'inconfort et puis on trouve le confort à l'intérieur de cet inconfort et la prochaine fois qu'on a une situation stressante qui arrive ça ne déstabilise plus on sait comment gérer des petits situations stressantes évidemment si c'est un gros chamboulement dans notre vie on sera aussi mieux armé je dis pas qu'on sera pas triste si nous arrive vraiment un gros truc dans notre vie si vraiment c'est une catastrophe la perte d'un proche etc mais au moins on sera mieux armé l'optimaliste et lui tout ça être optimaliste ça va mener au progrès la progression à de l'amour propre parce que voilà dans tous les cas choix soit je réussis soit j'apprends et puis je fais mon bonhomme de chemin focaliser sur le moment présent il n'est pas dans les erreurs passées il se dit pas j'ai échoué par le passé je vais pas y arriver ou voilà je suis anxieux pour ce que je vais faire là je suis bien je sais que même si j'échoue ce sera de l'apprentissage donc je me concentre sur ce que je suis en train de faire maintenant j'ai pas d'anxiété vis-à-vis de l'avenir et ça donne plus de chances d'atteindre ses objectifs aussi et enfin au contraire on est on devient adaptable adaptabilité à une situation qui change un changement chamboulement dans sa vie un imprévu on est beaucoup plus ancré dans la réalité est sûr de soi alors pour cultiver tout ça je vous donne trois clés mais ces trois clés pour moi elles sont primordiales tout d'abord la posture c'est je vais vous en parler dans le yoga tout mot dans les dans le module sur les techniques de respiration surtout comment vous tenez la posture physique induit la posture mentale regardez le ted talk de amy cuddy amy c'est eu de d y où elle parle de la power pose vous savez la pose de wonder woman comme ça où elle nous montre à quel point notre posture physique induit des changements hormonaux année deux minutes de power pose comme ça ça induit une sécrétion supplémentaire de 20% de testostérone et une diminution de 25% de cortisol qui est l'hormone du stress comme vous désirent au contraire deux minutes de l'opposé quand on appelle donc l'eau et l'eau w donc c'est à dire la pose du voilà du dessous du bas c'est comme ça les mains serrées les épaules basses baisse de la testostérone augmentation du cortisol par notre posture est ce que je vous apprends dans les bains froids ce que vous apprendre dans les respirations ce que vous apprend quand je vous parle du yoga tout mot comment rentrer dans la douche froide comment rentrer dans le bain froid comment faire un exercice physique ça commence toujours par décrisper les épaules se grandir se dire qu'on est beau sourire et tout ça c'est pas des gris gris quoi ça induit ça change votre chimie à l'intérieur de vous donc c'est très important de comprendre la posture et ça rejoint le concept de fake it until you make it des américains il fait semblant jusqu'à ce que ce que tu arrives moi c'est plutôt fake it until you become it qui me qui m'intéresse ce qu'elle dit et me que dit c'est à dire fait semblant jusqu'à ce que tu deviennes et ça marche j'ai pu le voir je vous ai parlé des expériences passées au japon je faisais semblant d'être commercial au japon en arrivant j'avais j'avais 23 24 ans où la première fois j'avais 20 ans quand j'étais étudiant aucune expérience mais j'ai fait comme si j'avais une expérience j'aime bien que star cravate et j'ai fait comme si et puis au bout de quelques mois quelques années j'étais ça le but du programme h4h c'est aussi que grâce à vos expériences passées c'est la deuxième clé vous vous rendiez compte que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire extraordinaire on a tous eu des expériences passées qui ont été terribles dans notre vie on a tous surmonté des rats de marée émotionnel physique soit vous avez connu une blessure soit vous avez été hospitalisé vous avez perdu un proche un grand-père une grand-mère un parent etc même un enfant vous avez eu des épreuves qui ont été terribles dans votre vie vous en êtes sorti vous êtes là vous me regardez donc c'est à dire que vous avez surmonté tout ça dit il faut s'appuyer sur ces expériences passées pour se dire waouh je suis arrivé à faire des choses extraordinaires et je suis toujours là qu'est ce que c'est que ce petit bain froid là cette petite morsure du froid c'est rien du tout c'est peanuts par rapport à mes expériences passées c'est ça qui est important c'est de se réapproprier cet amour propre c'est à dire qu'on est extraordinaire et ça ça nous permet une fois dans le bain froid c'est ce que je me dis à zéro degré quand je je ferme mes mains que je concentre sur ma respiration d'être sur le moment présent et de me dire il n'y a pas de problème tout va bien se passer j'ai l'habitude de me mettre dans un bain à zéro degré maintenant après je vais sortir je vais me mettre au soleil et je vais être bien c'est ça parce que je masse je j'ai la base de ma pyramide qui est solide qui repose sur mes expériences passées qui repose sur mon amour propre enfin troisième clé l'écriture l'écriture ça va vous permettre d'ancrer dans la réalité ce que vous imaginez et surtout le lendemain j'aimerais que pour le lendemain comme vous avez de façon le programme h4h devant vous donc vous serez vous serez votre ormès du jour j'aime bien dire voilà le demain qu'est ce que je fais je suis un bain froid je fais une douche froide je fais un bain chaud je fais un exercice physique je fais une technique de respiration mais je fais quelque chose fait mon ormès du jour mais pas seulement ça vous pouvez voilà dans la vidéo précédente je vous ai mis un petit peu vous avez fait cerner les cordes les boulets que vous aviez aux pieds et ben vis-à-vis de ces de ces choses qui me titillent un petit peu dans ma vie que je veux voir disparaître qu'est ce que je fais au quotidien ça peut être demain je vais instaurer un dialogue avec ma femme avec mon conjoint je vais parler je vais être gentil je vais je vais sourire au moins trois fois et vous commencez à écrire donc la veille ce soir pour le lendemain sur votre carnet un beau carnet que vous avez je vous ai déjà de montrer le mien sur votre beau carnet vous commencez par je suis fier de deux points premièrement d'avoir parlé d'avoir fait un sourire en me levant à mon conjoint ma femme mes enfants etc je suis fier d'avoir fait mon exercice physique du programme h4h je suis fier etc et vous trouvez trois quatre phrases que trois quatre actions à faire pour le lendemain et puis après vous dites je suis plein de gratitude pour avoir une belle famille pour être en bonne santé pour être pour avoir pour être pour pouvoir me tenir debout pour je suis plein de gratitudes pour suivre ce programme h4h j'ai plein de gratitude d'avoir trouvé la confiance et le courage de me lancer dans ce programme vous pouvez trouver chacun trouvera quelque chose des choses dont il est fier et des choses dont il a de la grappe pour laquelle pour lesquels il a de la gratitude j'aimerais que vous trouviez ça vous l'écriviez le soir et que le matin vous le relisiez c'est tout simple et d'une manière optimaliste vous allez faire en sorte de les mettre en pleine application dans la journée mais c'est pas grave si vous n'y arrivez pas l'échec va vous apprendre beaucoup de choses quand vous relirez à la fin de la semaine ou bon peut-être le soir même et vous direz ah ça je suis pas arrivé à le faire pourquoi je suis pas arrivé à le faire et bien vous pourrez écrire pourquoi par exemple le fait d'écrire ça va faire justement des ponts entre vos deux hémisphères pardon de votre cerveau vous savez on a une partie du cerveau qui est plus dans l'imaginaire à faire des projets faire des plans et l'autre qui est plus dans les choses concrètes en fait quand vous écrivez vous ancrer dans la réalité ce que vous imaginez c'est très facile le soir surtout dans le lit dira ouais demain je vais faire je vais faire ma séance de sport je vais faire ça ça va être bien et pouvoir je me donner à fond et c'est tout ça c'est de l'imaginaire c'est une partie du cerveau qui qui s'emballe sur les choses par contre si vous l'écrivez vous l'ancrer dans la réalité et ça c'est vraiment une arme pour aider au passage à l'action pour aider ou à l'optimalisme aussi enfin je voudrais beaucoup parler travailler en pente douce travail en pente douce je vois c'est petit pas pour petit pas victoire après victoire célébrer les victoires ça c'est plutôt la globalité qui entoure tout ça et puis je voulais vous donner une autre un autre conseil de lecture c'est endure de alex hutchinson c'est en anglais c'est un américain qui est un sportif qui travaille sur la différence social différenciation entre douleur et effort j'y reviendrai c'est dans une autre vidéo vous en parlez plus en en détail mais ça ça va justement vous aider à mieux rentrer dans le côté optimaliste par exemple dans le bain froid ou dans la douche froide ou dans l'exercice physique ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à vos expériences passées c'est à dire la douleur vous avez connu des douleurs qui ont été bien plus grande et finalement par rapport à vos expériences passées ce que vous vivez maintenant c'est pas grand chose et lui il développe vraiment avec une approche scientifique avec le côté sportif mais pas que vraiment à tous les points de vue de la vie d'un quotidien plus ou moins normal et c'est un super livre si vous pouvez lire l'anglais j'espère qu'un jour il sera traduit voilà tal benchar l'apprentissage de la perfection alex hutchinson pour endure les conseils pour aborder le programme h4h et votre vie dans sa globalité j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et servi pour vraiment mettre en place cette discipline et cet engagement que j'aimerais que vous ayez durant tout le programme voilà les amis fini pour cette vidéo pilier qui pose les bases du programme je vous donne rendez vous dans les prochaines vidéos pour le passage à l'action et pour d'autres vidéos aussi théorique et philosophique allez ciao